Yo tout le monde, c'est Fonokic, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir le chapitre 1 du mode histoire de Dragon Ball Sparkling 0 Donc le chapitre 1 de l'arc saïen avec Raditz, Piccolo, Goku, on va pas perdre plus de temps comme d'habitude Max de pouce bleu en mode Game Kidama et on est parti du coup pour découvrir ce mode histoire, let's go ! Donc voilà, beaucoup de choses étaient dites sur le mode histoire, est-ce qu'on va avoir des cinématiques ? Est-ce qu'il va y avoir un peu trop d'images fixes, etc, les fameux screens et tout ? Donc voilà comment ça se présente, le mode histoire, on part du coup en mode story Et là ça va être l'arc saïen, donc le chapitre 1, voilà donc on rappelle, on a tout DBZ et tout DBS en mode histoire dans Sparkling 0 Donc là on a le fameux Raditz, donc cinématique, voilà, Goku, je rappelle, c'est pas définitif, d'accord ? Ça a été rebossé, etc, non c'est important de le rappeler Et là du coup, le fameux combat de Raditz qui vient à la rencontre de Goku pour prendre Gohan normalement Et là voilà, franchement les gars c'est propre, c'est très propre, c'est très très propre Voilà, là c'est tout ce que j'ai à dire, c'est très propre déjà, en sachant encore une fois que c'est pas définitif Donc le kill, les effets comme d'habitude, la map hyper grande Ok ça se tape, oh là là, le cratère, les cailloux qui se sont envolés Franchement pas mal, pas mal du tout, pas mal du tout Oh là là là, la rapidité, ce que, je sais pas, ce que vous ressentez là, ta 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 ta, la rapidité et tout Beaucoup de personnes disaient, ouais des fois c'est un peu lent, les impacts et tout Moi franchement là, je trouve ça très bien Je trouve ça très bien Donc là voilà, la recherche de kill, les vêtements qui bougent, tout ça Là incroyable, comment il a été vif le Goku Oh là là, pas mal là, le Raditz là, il a bien enchaîné Et là du coup, stop, parce que forcément tu ne peux pas tuer Raditz Il prend le fameux Gohan, donc le fils de Goku Comme dans le manga et comme dans l'anime, on connait Donc cinématique, ok, pour l'instant, on a une cinématique On a des cinématiques, avec du dialogue, etc Donc là on a Goku Ok, et là ça y est, on a ces fameux screens Vous voyez, des screens qui avaient été annoncés Piccolo arrive, donc deuxième screen, ok, Piccolo arrive Voilà, ils reconnaissent, normalement Piccolo, on n'oublie pas Ça sort du Tenkaishi Budokai de la saga de Runemball Et là ça y est, on repart, on repart dans l'histoire, il est cinématique En vrai, de vrai, c'est pas si dérangeant que ça Avoir les screens comme ça, et les cinématiques Du moment que les moments importants, les moments clés Sont réalisés avec les cinématiques Moi le premier, j'étais assez inquiet Bah, je suis rassuré Dites-moi dans l'espace commentaire, ce que vous en pensez Mais en vrai, je suis rassuré Donc là tu vois, cinématique, voilà, ils sont en train de parler entre eux Ok, Goku, tout ça, voilà, normal Franchement, voilà, et là tu choisis Soit tu pars avec Piccolo, soit tu pars sans Piccolo Et tu pars avec Krillin, car il y a un peu du watif également Même dans le mode story, d'accord Donc ça voudra dire déjà que le mode histoire Sera beaucoup plus long Parce que tu vas pouvoir le faire en mode normal En respectant l'oeuvre Et également, tu vas pouvoir le faire en mode watif Là, vous voyez, screen, parce que là, il y a Epiccolo Et des fois, vous pourrez avoir le screen Parce que Goku sera avec Krillin C'est un fait en mode watif En sachant que, attention, le mode watif, c'est pas que dans le mode histoire Vous aurez également un mode Exprès pour faire Du watif vous-même Les combats que vous voulez, les maps que vous voulez, etc Encore de la cinématique Moi, franchement, ça va Je suis pas surpris Vous voyez ? En fait, c'est juste là Raditz qui se pose des questions Ça parle Donc là, on voit en bas C'est écrit en japonais Je sais pas dire en japonais Mais voilà Il voit comme quoi que Goku et Piccolo débarquent Donc il dit Ouais, ça va être en gros La castagne Et ça y est Cinématique Et après, on va partir au combat Moi, ça me va Moi, les gars, franchement, ça me va J'aime beaucoup les lueurs Sur le guille de Goku Et même là, Piccolo Vraiment stylé Les lueurs, l'éclairage Sur le costume de Goku C'est vraiment stylé Les yeux de Raditz sont super fidèles à DBZ Important de le dire aussi C'est super fidèle les yeux de Raditz Regardez les couleurs du De la tenue de Goku J'aime beaucoup Et là, hop Cinématique fini On part au combat Vraiment stylé Regardez encore Graphiquement, les gars Purée C'est les mouvements et tout Oh là là Oh là là Les téléportations Quand on va le prendre en main, le jeu Oh là là Oh là là Incroyable L'effet de fou Oh Madamada Oh là là Incroyable Attendez les gars Il est vif là, le jeu Il est vif, le jeu On est d'accord ou pas ? Il y a des améliorations de fou là Donc là, il a Switch Il a pris Piccolo Pareil, pas de temps de chargement Clac, clac Tu switch de perso Hyper rapidement Et Piccolo Très très bon gameplay Le type Piccolo Pareil, respecté Les dialogues Ils sont en train de se parler Pendant qu'ils se tapent Ça, c'est intéressant C'était comme à l'ancienne Dans les anciens Tenkashi Déjà, c'était déjà ça Je trouve ça très bien Qu'on ait gardé ce système Oh là là Magnifique Oh là là Il remet beaucoup Oh là, les effets Madamada Les seiyuu japonais C'est fort Oh là 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 Et après, on me dit Des fois, ça manque d'impact Ça manque d'impact, ça Les gars Dites-le-moi dans l'espace commentaire Franchement, là Vous avez vu Pa, 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 pa Frère, c'est C'est la dinguerie On rappelle, c'est chapitre 1 en plus Et il y a tout des baisers Et tout des baisers C'est incroyable C'est incroyable Et là Il veut tuer Kakaroto Donc il veut tuer Goku Gohan qui se vénère Ok Donc là, vous voyez On a eu à la fois Un peu image fixe Un peu de cinématique Un peu tout Pour marquer le coup Et voilà Donc là Là, voilà Goku qui se retrouve au sol Vous connaissez Comme d'hab Il ne veut pas qu'il tue son fils Ok Il tire Goku Là, il l'attrape Piccolo Makako Sampo Donc cinématique encore C'est important C'est important de le dire Parce que beaucoup de personnes Disaient Ouais Il ne va presque pas Y'avoir de cinématique Et tout Regardez Donc là Vu première personne A mon avis Tu dois essayer De le contrôler Peut-être avec les joystick Je ne sais pas La censure Vous le savez très bien Ça ne va pas J'ai clé du sang Etc Pebby 12 Vous connaissez les gars Donc voilà Et là Voilà Et du coup Voilà pour Bah du coup Pour ce chapitre 1 Pour ce début De chapitre 1 Face à Raditz Bah Dites-moi ce que vous en pensez Mais en termes de combat Je trouvais ça très vif J'ai ressenti L'impact des coups Sur certains coups On sentait vraiment Quand même Une brutalité J'ai beaucoup aimé Les graphismes J'ai vraiment kiffé Le style On avait des craintes Moi le premier J'avais des craintes Concernant les cinématiques Là je vois Comme quoi il y a des screens Il y a des cinématiques Etc Ça va Je me dis Normal Il y a du DBZ Il y a du DBS On aura également des DLC On risque peut-être Par la suite Plus tard D'avoir la saga Dragon Ball Du DBGT Les films Les télés spéciales Etc Franchement Je me sens rassuré N'hésitez pas A me dire Ce que vous en pensez Comme d'habitude Max de pouces Bon N'hésitez pas A partager cette vidéo Et n'hésitez pas A vous abonner A la chaîne En activant La cloche Pour recevoir Toutes les notifications Ce mardi 20 août On sera en live A partir de 19h Parce qu'il va y avoir Le nouveau trailer De Sparkling Zero Saga Majin Bu Donc je compte sur vous N'oubliez pas La passion passe Après les priorités Ciao Mettez un pouce bleu Sur la vidéo De Sofiane de Geek Sinon La colère De Freezer S'abattra Sur vous Ha 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 ha